Salut tout le monde, j'ai en train de me faire un maquillage très léger, je me suis dit que j'allais bourgeoiser un petit peu en même temps. Il faut que je reteste certains produits Clarins parce que je fais ma vidéo sur eux cette semaine. Déjà ça passait donc bien vite le mois de mai, on dirait que genre je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Genre j'ai l'impression que j'ai fait ma comptabilité du mois il y a je sais pas une semaine et demie, deux semaines, pis là déjà il va falloir que j'en refasse. Même chose pour la planification de vidéo, en tout cas moi les fins de mois, genre début de nouveau mois c'est tout le temps vraiment rushant comme période, pis printemps aussi comme vous savez je suis vraiment occupée. Fait que ben là c'est pas tant les contrats en ce moment, c'est ça le pire, le rush des contrats est passé mais c'est les affaires de maison. Comme l'aujourd'hui on est lundi, mais c'est un lundi de congé. Moi je sais jamais par coeur genre les jours de la reine, les affaires de même, je sais pas parce que je suis travailleur autonome, fait que je m'en rends pas compte. Mes pattes m'avaient dit aujourd'hui que dans le fond vu que lui il a congé, il recevrait des amis. Parce que moi à bord j'avais comme prévu de filmer une vidéo en bonnie genre pour ma chaîne youtube que j'avais pas de reporter et je la reporte encore. Fait que non c'est ça, il était comme mais non on le prend congé là tu le mérites pis genre on va être dehors, t'sais eux autres ils brassent de la bière aujourd'hui entre amis là c'est leur tradition à toutes les années. Fait qu'ils font des tests aujourd'hui pis je suis comme ouais c'est vrai je pourrais jardiner dehors en même temps parce que j'ai tellement d'affaires à avancer dans la cour t'sais. Evidemment Pat il s'occupe t'sais du gazon et des affaires la même mais les plans de bande c'est moi et c'est beaucoup de gestion. Fait que là je me suis comme fait une liste récemment pis c'est un petit peu overwhelming. Donc je me dis bon j'aurai le temps de faire un projet aujourd'hui. Je vais essayer de me concentrer sur un affaire à fois parce que sinon je vois tout ce qu'il y a à faire pis genre c'est ça, ça me fait un peu paniquer des fois. Fait que là je pense que je suis pas mal en train de me décider pour le projet du jour. Je vais refaire ma vidéo youtube qui était prévue mercredi. Je sais même pas quand je vais la sortir honnêtement. C'est parce que je suis rendue des fois avec un genre de crainte de est-ce que la vidéo va marcher? Est-ce que les gens vont aimer ça? Genre est-ce que c'est une vidéo assez hot pour la faire? T'sais je suis tout le temps en train de me re-questionner pis tout. Fait que à cause de ça des fois je bug un peu. Bref ça fait du sens cette intro là je suis pas certaine de ça fait du sens. Mais tout ça pour dire que bon les amis à part de son déjeu là ils ont commencé à brasser. Moi je suis en retard dans ma journée parce que j'ai changé mille fois d'idées aujourd'hui. Mais finalement dans mes tâches extérieures je pense que je vais faire quelque chose qui va me faire plaisir aujourd'hui. J'ai des tâches plates aussi là genre j'aillerai le compost mais je pense que je vais planter mes vivaces que j'ai acheté l'autre fois à Serres et Jardins-Giroir dans la nouvelle section là la plate-bande que j'ai commencé l'année passée que je me gardais c'est ça pour plus tard mais que j'avais déjà finalement planté ben des vivaces dedans. Mais là j'ai acheté toute celle pour la compléter. Fait qu'elle va être finie finale. J'ai fucking hâte honnêtement là ça va être trop trop beau. Elle est déjà belle en ce moment avec les flocs en fleurs et tout. Là je vous l'avais montré je pense dans le dernier vlog mais là c'est ça je vais ajouter des marguerites, mes delphiniums qui manquent pardon ça avait pas marché quand je les ai transférés là l'année passée parce qu'ils étaient en mauvais état. Bref donc il y a deux delphiniums qui vont retrouver leur place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pas mal ça marguerite delphinium un chrysanthème que j'avais sauvé qui était censé être un annuel pis qui l'était pas. Fait que c'est mieux ça fait des fleurs gratuites. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que je vais me donner ça comme défi. Ça va être en masse là genre il y a beaucoup de plantes à ajouter quand même. Fait que juste faire ça je pense que j'en ai comme pour une bonne partie de la journée. Puis à soir je me garde du temps pour faire le montage de mon dernier vlog. Fait que ça va ressembler à ça ma journée. Et inquiétez-vous pas le vlog ce sera pas juste évidemment. Je pense que je vais faire comme la semaine passée, filmer des petits bouts de ma semaine qui peuvent être intéressants. Faire un petit update de vie là comme d'hab. Fait que j'ai fini mon très léger make-up juste pour retester des petites affaires que je suis pas trop sûre. Genre des tenues, c'est souvent les tenues de rouge à lèvres. T'sais là je voulais re-checker vraiment la texture mettons de cette crème solaire là. Fait que c'est pour ça que je me maquillais avant le jardiner. Sinon honnêtement je m'en passerais. Mais ça fait partie de ma job. Fait que voilà. Je vous retrouve dehors puis je vais vous mettre sûrement tout ça en accéléré là. Que ça soit pas trop long mais qu'on aille un beau avant-après là. J'ai vraiment hâte de voir. Je pense que ça va être super beau honnêtement comment ça va pousser là cet été. Fait que je vous ferai des petits updates ici et sur genre de rebris. Bien sûr. Bien on focussez toutes les fleurs que je veux planter aujourd'hui. Il y en a pas mal. Je vais les mettre exactement où je pense selon les plans que j'avais fait, les dessins puis je vais ajuster au besoin. En fait ça c'est pas dans celle du milieu, c'est celle de la nouvelle section mais sur le côté. Parce que celle-là aussi n'est pas 100% finie. Mais c'est surtout celle au milieu que je veux avancer. Puis il va y avoir ces beaux marguerites là, ces belles marguerites là pardon. C'est les Sweet Daisy Rebecca. Je les trouvais belles parce qu'il y a comme une petite frange. Avouez qu'elles sont cute. Ok. Fait que mon placement est fait. Là il y a un trou ici mais éventuellement j'aimerais ça mettre des roses premières. C'est pour ça que j'ai des semis de fait. Donc ici on a une aggastache. J'ai pas retrouvé la même. Moi c'est la Rosie Posey. Celle-là c'est la Morello. J'en ai trois là-bas, je vais vous montrer après. Puis il y a des gens en fleurs mais d'habitude c'est plus comme juillet à septembre. Non, juin à septembre. Ok, peut-être mon autre c'est juillet à septembre parce que mon autre est genre ça de grosse. Mais c'est pas mal la même couleur. Fait que j'ai pris celle-là en remplacement. Oupsie, y'a mes dés. Après c'est ici, je voulais mettre mon petit chrysanthème. J'en ai un autre là-bas blanc. Fait que ça va faire un beau rappel. Ici je vais mettre les trois nouvelles marguerites. Ça je vais les déplacer de l'année passée parce qu'il y allait pas bien. Il y était trop à l'ombre. Mais ici il reprend déjà bien. C'est un brachytricha. Comment ça s'appelle? Brachytricha quelque chose. Fait que là ici c'est là que je voulais ajouter mes delphinium bleu pâle. Ça va être trop beau. Et ça dans le fond, c'est mes trois agastaches. Fait que vous voyez qu'elles sont pas mal plus petites. Elles sont pas encore en fleurs. Puis là, ça c'est des bulbes que j'attends que le feuillage jaunesse pour enlever. Je sais pas si je l'enlève là, s'ils vont pas repousser. Mais c'est un risque à prendre. Fait que j'attends encore un petit peu. Mon lila bloomerang, il commence à être en fleurs. Ça sent tellement bon déjà. Il est trop beau. Il est quand même grossi déjà depuis l'année passée. Fait que voilà, on va s'attaquer à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même si c'est pas tout qui est en floraison encore, ça fait déjà beau. Puis là, je vais voir si je peux mettre mes grosses trémières tout de suite. Ou s'il fait encore trop froid, je ne sais pas. Mais voilà, je suis bien contente. Bon, fait que là, je vous avoue, je voulais faire un projet. Mais j'ai envie de continuer ici, vu que c'est dans la même section. Et que j'ai des petites vivaces ici à planter. Je trouvais que mon gypsophil en genre de couvre-sol, ben c'est ça, c'est un couvre-sol là. Ça fait que ça vient tout le temps trop gros. Fait que j'aurais enlevé toute la partie en arrière et j'aurais mis une vivace pour faire un effet d'escalier ici. Parce que la sauge, bon, vous voyez, c'est quand même assez grand. C'est genre déjà 45 cm de haut. Puis ça, des campanules, ça vient... Ah, je pensais 30 cm de haut. Bon, ceux-là, ils disent 20. Mais c'est des petites comme ça, comme j'ai en avant. Puis je les aime vraiment beaucoup. C'est facile, puis ça fleurit genre tout l'été. Fait que je voulais en mettre trois ici pour faire comme une transition dans le fond. Ici, j'ai une graminée qui est la même que l'autre plate-bande. J'ai mes trois Delphinium, mais qui sont blancs. Ça, c'est mes ironiques. Oh, mon Dieu, elles ont tellement grossi. Ça n'a aucun bon sens. Je les ai plantées l'année passée. Ils étaient genre, c'est un autre, OK? Puis comme celle-là, je pensais qu'elle allait mourir. Elle est revenue. C'est juste que les feuilles sont tournées. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, j'en ai trois. Et là, j'espère vraiment que cette année, je vais avoir des fleurs. Logiquement, oui. Fait que il y a ça. Il y a les Malva, Colin, qui ne sont pas revenus. Ou presque pas. C'est censé être vivace. En tout cas, c'est ce que ça disait sur le sachet. Mais vous voyez, je pense que ça repart même pas nécessairement du plan mère. C'est comme peut-être juste une nouvelle pousse. Parce que vous savez, c'est ça. Ça se resseme énormément. Puis j'ai trois semis. Fait que c'est ça. Je comptais mettre mes trois semis que j'ai faites de Malva. Puis le reste, ça ne devienne que pour eux. Là, je vais peut-être mettre les trois en arrière. Puis ça, en arrière, remplacer. En avant, pardon. Remplacer avec autre chose. Ou peu importe. J'ai une autre marguerite que j'avais faite en semis ici l'année passée. Et ma belle Clématite. Je ne sais plus la variété par cœur, mais elle est déjà rendue là. Genre, elle a été plantée le printemps passé. Fait qu'elle a juste un an, elle aussi, je capote. Fait que c'est ça. Puis c'est ce que je voulais faire. Surtout ici et là, pour l'instant. Fait que m'a faite un petit café glacé pour me motiver. Il est bon, sérieusement. Je n'aime pas le café, mais là, il est là, ben faite. Fait que, hop, on continue. C'est vrai. J'ai qu'est-ce que ça les rassure. Je ne veux que la fête. Salut, Soëlle. Bye bye. On a le soin de toi et de ton petit plan. Merci, toi aussi. Semis. Ouh. Mon nouvel ami est là. Salut, chie-père. Je ne sais pas par toi de ça à qui, mais c'est le chat le moins peau que j'ai vu de ma vie. C'est qui ça? Allô? C'est drôle. C'est drôle. Oh, il est trop cute. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas à mon café. Oh, bon, évidemment. Tu sais, tu es comme Chatter. Ou Russell dans Garden Ancer. Tu es tout le temps là quand je jardine. Tout le temps. Je ne peux pas te flatter. J'ai les mains soles. On va voir ce que j'ai planté, là. Dis-moi si c'est beau. Tu es bien? Tu nous montes-tu des beaux pouces? Regarde, tu as des beaux pouces. Trop cute. Oh, il est parti, Pat. Il l'a appelé dans la cuisine, puis il est parti, genre. Il a monté ici, c'est genre très mince. Je vais voir les derniers projets, vu que je ne mettrais pas d'autres malvailles ici. J'avais ça que j'avais acheté en cacarie pour un contrat. Quand c'était tout en fleurs, c'était très, très beau, mais c'est des petites campanules. Ils sont un peu couvre-sol, fait que j'en ai deux. Je les intercalerais avec mes trois malvailles ici, puis ils vont finir par... Non! Chez-vous, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça l'a craqué. Ça l'a pété en deux. Les racines sont là, mais c'est parce qu'il y avait un dead plug autour. J'ai essayé de l'enlever, puis on dirait que ça a trop fragilisé. Écoutez, je vais laisser la mode des racines. On ne sait jamais. Peut-être que ça va partir, vu que j'ai mis du mycoris. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle va recommencer. Je vais laisser ça de même, puis on verra ce qui arrive, même si je pense qu'il ne va rien arriver. Oh, trop triste. Ça serait bonjour. Voyons, j'ai comme du boquet qu'on appelle sur Final Cut. C'est un effet qu'on peut acheter sur Final Cut. Bref, on est quoi? On est mordi, je suis tout mêlée vu qu'hier c'était congé. On est mordi et on s'en va magasiner. Une nouvelle télé. Ça n'a pas été trop dur d'être congé. L'idée est bon, évidemment, vu que c'est une nouvelle télé, elle va aller en haut, puis notre ancienne en bas, mais l'ancienne est encore bonne. C'est juste qu'on en a besoin d'une dans le sous-sol, qu'on avance petit à petit, lentement mais sûrement. Mais on s'en a été fait donner une en bas, en fait, qui est immense, mais qui fonctionne très mal. La manette ne marche pas, les couleurs, le color balance, on a essayé de le régler plein de fois, ça ne marche pas. On s'en l'est fait donner, donc on va la mettre à donner. Je ne sais pas si quelqu'un va la vouloir, mais en tout cas, recycler à l'éco-centre sinon. Et donc, c'est ça. Moi, mon idée de tout ça, en fait, c'est que le Just Dance, avec l'été, c'est juste de pire en pire. Je ne peux pas, il fait trop chaud. Dans le sous-sol, c'est la seule place qu'on est bien quand il commence à faire chaud comme ça. De toute façon, à chaque fois, il faut que je tasse les meubles dans le salon, c'est trop petit. Fait que l'idée, c'était que Just Dance, ben, la Play... Pas la PlayStation, la Switch, la Nintendo, merci. Qu'elle aille en bas, éventuellement. Fait qu'en bas, ça va être coin gym, coin jeux vidéo ou, tu sais, jeux comme ça. Ouais, fait que c'est ça qu'on va faire, dans le fond. C'est tout ma foi, fait que je me suis décidé que ça fait longtemps. Ça fait plusieurs mois que je suis comme, OK, à un moment donné, il faut faire ça. Fait qu'on va aller checker les TVs. Mais c'est tellement précieux, oh my god. C'est belle qu'on vous l'aille, non? Je ne sais plus, c'était une Samsung, je pense, en spécial. C'est ça, c'est parce qu'il y a des gros spéciaux, c'est pour ceux qu'on est venus en ce moment. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là, OK. Ah, les frames sont rendus minces, comme tu te dis. Ouais, pas de frères. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là, il est 1000 piastres, c'est pas elle. C'est moins cher. This is the one. Est-ce qu'on aime l'écran, first? On est trop proche. On est trop proche? Il y en a déjà mine de côté. Ben, celle qui était prévue, mais on compare. Je ne suis pas habituée. Notre TV est peut-être trop arriérée. Je suis comme 4 coupes. Je reconnais plus ça, cette image-là, mais c'est parce que ça, c'est plus beau. On dirait qu'on est dehors. Je reconnais plus ça, mais ça, c'est plus beau. Je ne sais pas, on dirait qu'il fallait prendre des vidéos. C'est bien tough. C'est bien tough, décider. Ça va vraiment être très petite à côté. Selon le vidéo qu'ils mettent, il y en a que celle-là est plus belle. Il y en a que celle-là est plus belle. I don't know. C'est fait, les grosses dépenses, c'est de câlin. On a pris 4 000 plus tard, mais on certainement pas. Non, 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 c'était pas payé. Il y avait dit ça, les rabais, puis tout, puis en tout cas, on a pris celle qu'on voulait, ben celle qu'on pensait. Il y avait plus de reviews positifs aussi dessus. J'ai juste hâte de voir par rapport à celle qu'on a en ce moment, parce que je ne réalisais pas, mais on l'a depuis 2016 quand même. Fait que, c'est sûr, peut-être que la technologie va être rendue... Ben, c'est sûr que la technologie est rendue plus loin. Bref, on va aller voir ça tantôt. Ça va pas tomber la télé, Lily. Oh, qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que ça sent? Attends, elle a fait ça en face drôle. T'es faite ta petite face d'analyse. Analyse d'odeur 101. Vais voir, Lily. Ça, c'est l'ancienne télé qui va aller en bas. Pour qu'on puisse jouer à Just Dance, comme du monde. Oh, mais que vois-je pour célébrer la nouvelle télé? Non. On a juste pas le temps de faire l'épicerie demain. De l'Indien, full bon, qu'on a découvert dans la pandémie. Oh, oh, je suis en train de verser ma sauce sur mon wrap panier que je voulais vous montrer. Parce que ça, c'est VG. C'est ça, c'est avec un genre de fromage de même. C'est juste un petit peu piquant, moi qui ne mange pas piquant. Faut que je fasse attention, mais il y a des entrées, c'est ça, qui sont vraiment super bonnes. C'est juste une petite sélection que j'ai ramenée. Voilà. C'était à quoi? Ah, piquant. Ah, piquant. Oui, c'est ça, je touche pas. Ok, moi, je prends juste ça. C'est l'heure de vérité. Est-ce que ça abonne à Tantion TV? Stranger Things qu'on écoute tous ces temps-ci. Parce qu'il y a la nouvelle saison. C'est vrai, c'est pas pareil. Oh my god. Ah, je m'attendais pas à OTA, un clash. C'est ça, je dis, au magasin, ils sont toutes bonnes. Je vois pas la différence, mais là, j'en vois. Mais ouais, c'est ça, Pat, il m'a tout un refresh checké. Je crois que j'avais checké un peu sur Enjoy Things saison 1, mais là, la 4 sort genre cette semaine. Fait qu'on essaye de catch up. On est rendus dans la 3, au début de la 3. Pis moi, j'ai donné une chance à Bridgerton. Ok, là, je suis arrivé. Oh my god, c'est bizarre. On dirait qu'ils sont plus in relax, on dirait que ça bouge plus. Genre, même si je vous le montre, vous n'allez pas voir la différence, mais clairement, il y en a une. Est-ce qu'on finit par s'habituer au télé HD? 4K HD, ça? C'est tellement weird. C'est parce que tu découvres, là, c'est un bon exemple, c'est quelque chose qu'on écoute depuis des semaines. Oui, la qualité est belle. Mais genre, si tu veux arriver, quel monde retourne des TVs au buzzword parce qu'ils sont trop sharp, pis genre, ça fait trop comme dans la vraie vie. C'est bizarre. Pour moi, on dirait que ça tue l'effet cinématographique. Je sais pas, à date, est-ce qu'on s'habitue? C'est ça ma question. Est-ce que vous avez fait le switch? Comme là, soudainement, tout le monde a des textures de peau, pis avant ça, tout était un petit peu flou. C'est comme s'il y avait un petit filtre cinématographique, pour vrai, avant, je sais pas. Je me suis pas remis encore de chez Ninja Things en 4K. Mais là, on fait un test avec mes vidéos, parce que je sais que ça a l'air comme on l'a dit, pis l'ancienne TV. Je suis un petit peu blastée, d'images? Ok, oui, en référence à qu'est-ce qu'on connaît de mon image YouTube d'habitude. C'est un autre natural? Ah! Non. Natural! Pis movie! Mais peut-être que movie, Stranger Things ou autre, je vais aimer ça, parce que ça, je trouve ça pète. J'avoue que vu que peut-être la qualité de ma caméra est pas tant bonne, d'avoir une télé bonne, ça aide, genre. J'aime mieux ça, je trouve. Ouais, l'image est belle comme ça. Ben, ça a l'air full contrasté ici, mais c'est moins blanc. Ah! On a trouvé que ça va être beau, là. On compare avec mon style pis YouTube. Salut tout le monde, on est dimanche aujourd'hui, donc je vlog un peu, là, la dernière journée de la semaine. J'aurais voulu, hier, faire les maudits garderobes, que j'ai pas fait non plus dans l'autre vlog. J'ai mis ça sur ma tout doux pis je le reporte tout le temps. Non, mais c'est parce qu'il y a regardé, là. Premièrement, les affaires dehors étaient plus urgentes et ça me tentait plus d'y faire. Par affaire dehors, j'entends planter le potager, le cutting garden, et finir mes pots. C'était une grosse job, j'ai fait genre 5... Ouais, 5h30 de jardinage aujourd'hui. Which is a lot. Ça, c'est bouillant, je vais juste le baisser un peu. Mes petites mitaines chauffantes, parce que je voulais vous jaser en changeant mes ongles qui sont rendus dégueu, évidemment, après autant de jardinage dans les derniers jours et semaines. J'ai changé aux deux semaines pour info, mais ce domaine-là, j'ai quasiment tout arraché mon gel, faut pas faire ça. Mais tantôt, on finissait Stranger Things 3, parce que là, on va commencer la saison 4. Pat, il m'a toutes refaites... Ben, pas refaites écoutées, mais lui, ils avaient écoutées, c'est-à-dire, puis moi, non. Fait qu'on s'est tapé, ouais, les 3 saisons, là, dans les dernières semaines, parce que la carte, elle vient de sortir, bref. Aussi, je m'en allais avec ça. Ben, c'est ça, je vais changer mes ongles, là. C'est mon petit moment bien mérité. Je vais commencer juste par le take-off, parce qu'en fait, Pat est en train de cuisiner. Ça sent déjà bon, fait que je sais pas dans combien de temps ça va être prêt, mais peut-être pas dans très longtemps. Mais si au moins, je peux commencer mon take-off, je serais contente. En tout cas, ce qui me reste sur cette main-là. Sur l'autre main, vous voyez un peu qu'est-ce que j'avais. Là, c'était mes Rainbow French Tips de ma vidéo avec Audrey-Anne sur ma chaîne principale, où est-ce qu'elle avait choisi mon look au complet. Fait que, ouais, j'ai bien aimé cette manucure-là, sauf que, to be fair, to be honest, genre les couleurs nude ou translucides, dans ce cas-ci, les deux, comme pour faire ma base, là, c'est pas des teintes qui tiennent bien, genre pour personne, là, en général, parce que ça a l'air que quand t'as des couleurs qui sont très pigmentées ou foncées, ça adhère mieux aux ongles. Je sais pas exactement pourquoi, mais c'est ce que la propriétaire du manoir m'avait dit. Fait que non, c'est ça, j'ai écouté pas de garde-robe, hein, on verra si je le fais dans le prochain vlog, mais je voulais remplacer ça, dans le fond, par une petite séance manucure et Q&A, si on veut, parce que, ben, j'ai quand même une couple d'abonnés qui sont en France ou en Suisse ou en Belgique, et je reçois souvent des questions, entre autres en DM sur Instagram, par rapport à la vie au Québec et comment ça se passe. Alors, je me suis dit, ah, ben, Colin, je pourrais prendre toutes vos questions pour une fois puis y répondre, c'est dans une vidéo, au meilleur de mes connaissances, mettons. Fait que j'ai vos petites questions ici sur une petite app, j'ai demandé aussi sur la chaîne de vlog, je vais aller voir si vous avez répondu à l'appel. Oh, ça, c'est une full bonne question de Simone, ici, qui me demande, est-ce que le mode de vie québécois est plus influencé ou ressemblant à celui des États-Unis ou au mode de vie français? C'est drôle parce qu'on dirait que la réponse que j'ai envie de te donner, c'est celle que j'avais déjà lue, en fait, dans un livre que j'aime beaucoup. Un livre basé sur des sondages, qui est fait, entre autres, par quelqu'un qui travaillait pour léger marketing. Donc, il a fait un livre avec ça, basé sur les réponses un peu des Québécois pour essayer de dresser comme le portrait moyen, si on veut, du Québécois. Puis, à la fin, je me rappelle qu'il parlait qu'on était un mélange de cultures, si je ne me trompe pas, entre la France, les États-Unis, puis je me demande si ce n'est pas l'Angleterre, la troisième. Je pense que je vais retrouver, après ça, je vais retrouver l'extrait dont je vous parle, parce que je trouve que c'était exactement ça. C'était super bien résumé. J'ai Miss Marianne, juste en dessous, qui me demande, « Quels sont tes trucs et astuces que tu mets en place pour supporter les longs hivers? Penses-tu un jour plus filmer en dehors de ta maison pour nous faire découvrir ta région? » Ben, je l'ai faite un petit peu cet hiver, c'est ça, pour la première fois, parce que l'autre, tu sais, c'est sûr, si on était en situation de COVID, donc on ne pouvait pas tout faire qu'est-ce qu'on voulait normalement, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert cet hiver, le ski, pour vrai, ça a été vraiment comme un petit bombe sur mon cœur, je pense, parce que deux hivers, c'est ça, long, que tu es un peu enfermé chez vous, que tu vois moins de gens, puis tout ça, tu sais, j'avais vraiment trouvé ça rough, là. Fait que je suis vraiment contente, pour vrai, que Pat, ma soeur, tout le monde, tu sais, on a comme accroché un peu au ski, parce que moi, je ne suis vraiment pas une fille de sport à base, mais encore moins de sport d'hiver, tu sais, fait que je ne sais pas tant si j'ai des trucs à donner à part, pour vrai, essayer de trouver des petits plaisirs d'hiver à l'extérieur de chez soi, juste pour comme briser un peu la routine, là, parce que je me plais bien à l'intérieur de chez nous, c'est vrai, mais comme c'est long, longtemps revendu à la fin de l'hiver, fait que je ne sais pas si j'ai d'autres trucs, pour vrai. À part les semis, les semis que je commence en février, ça me donne hâte au printemps, là, fait que je peux dire que c'est une façon de, ouais, d'avoir un petit peu de nature à l'intérieur de chez soi, là, ça fait toujours du bien. En passant, là, je ne vous dis pas qu'est-ce que je fais, mais je lime mon gel à 80%, 80%, puis après ça, je prends cette, j'allais dire cette acétone, non, c'est un dissolvant justement qui contient peu d'acétone, donc le Expert Touch de OPI, je vais mettre ça sur les petits cotons avec mes aluminium, après ça, je récupère pour l'autre main, puis après ça, je nettoie tout ça, puis on va faire le gel, éventuellement, je ne sais pas à quelle heure, parce qu'après le souper, on avait dit avec Pat qu'on voulait faire un backwash, parce qu'on n'en a pas fait depuis que la piscine est ouverte, on ne s'est pas baigné non plus, elle est restée belle, mais je pense qu'on, tu sais, ça aide le moteur quand on fait ça, fait que là, ma batterie clignote, puis je viens de me rendre compte que ma charge est à l'extérieur, puis ça ne me tente tellement pas de sortir, là, je vais essayer de me grouiller. Avant, ici, il m'a dit de l'extérieur, on a parfois l'impression que le Québec est très en avance par rapport à la France quant à l'égalité des droits des minorités, exemple LGBTQ+, ou racisme. Est-ce que tu penses que c'est réaliste ou que c'est juste dû aux gens que je suis? C'est vraiment une bonne question, ça aussi, j'aime pas vos questions à date. Ben, tu sais, moi, c'est sûr, je suis déjà allée en France, ça fait un petit bout, par contre, je suis allée quatre fois, au moins, au moins quatre fois. C'est sûr, tu sais, je suis pas restée là longtemps, je peux pas dire, puis moi, je suis pas une minorité non plus, fait que je veux pas comme parler pour les autres, mais de ce que j'entends dire, ça se peut. Je pense pas que t'es nécessairement dans le champ, comme on dit. C'est tough à répondre quand même, parce que c'est ça, je suis pas une minorité, pis je veux vraiment pas faire comme, ah oui, tu sais, parler pour eux, faire comme, oui, oui, tout va bien, on est full avancé ici, je sais que j'ai encore vraiment, vraiment du chemin à faire, par contre, je pense pas qu'on ait la pire place à terre, genre vraiment, vraiment pas. Je pense qu'honnêtement, que ce soit des minorités ethniques ou sexuelles ou peu importe, il y en a qui diraient, oh, on est vraiment pas super au Québec, pis il y en a d'autres qui ont vécu une mauvaise expérience, tu sais, fait que c'est dur à répondre, mais tu sais, le racisme en France, vu ou vécu nécessairement, là, tu sais, je pense que, je pense que, oui, en général, les gens sont plus ouverts ici, je crois, mais en même temps, je me demande, y'en a-tu des pays qui sont vraiment, genre, très, très peu racistes ou homophobes ou peu importe, je me demande, genre, y'a-tu des places où l'ouverture est à son maximum, tu sais, on dit ouverture, mais je trouve ça con, dans le fond, ça devrait être, tu sais, un truc de base, là, genre, tu devrais pas avoir de compliments ou de médailles parce que t'es ouvert, là, on s'entend, mais bref, je sais pas si je réponds bien à ta question, mais c'est ça que je te répondrais, hors Québec, est-ce que les Canadiens parlent un peu français au moins niveau basique et ils apprennent, ils apprennent à l'école, mais pour avoir souvent vu des vidéos passées sur YouTube et tout ça, où c'était un peu comme un genre de challenge de faire parler les Canadiens anglophones, je peux vous dire que la majorité n'ont pas eu la chance, en fait, de pratiquer leur français qu'ils ont appris à l'école dans la vraie vie par la suite, donc la majorité vont vous dire que j'ai tout oublié, j'ai tout oublié, mais t'sais, c'est ça, c'est parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de francophones qui habitent dans les autres provinces que le Québec et quelques autres exceptions, là, t'sais, mais en tout cas, mettons, dans le milieu du Canada, là, ça parle vraiment, vraiment anglais, fait que non, je vous dirais que nous, les Québécois en général, on est plus bilingues qu'eux. Je pense que c'est fair que je dise ça. C'était tellement triste, by the way, la fin de Stranger Things, j'ai comme vraiment pleuré. Je sais pas si vous l'avez écouté, pis c'est très science-fiction, pis tout ça, mais finalement, c'est bon, c'est très bon, le genre de voir la cape. On va peut-être commencer le premier épisode de la cape en soupant. En fait, il m'a dit que ça devrait être prêt comme dans 5-10 minutes, fait que là, moi, j'ai limé, il faudrait que je commence mes petits papiers avec mes mitaines chauffantes, je vais aller chercher mon chargeur, pis d'après moi, après ça, je vais finir ici avec vous la pause de vernis, pis tout ça, seulement ce soir, il faut aussi que je passe la balayeur, j'ai même pas fait mon ménage de week-end, le lavage, tout ça, j'ai que jardiné hier, hier aussi en fait, j'ai fait le potager hier et l'après-midi, on était en train d'aider d'autres gens justement à jardiner, entre autres, ben, Pat a fait des bacs comme on a, dans le potager pour sa soeur pendant que moi, je jardinais avec sa mère, fait que voilà. Disons que le week-end a passé vite, mais c'est ça, tout ça, vous allez voir ça dans le prochain vlog. Bref, donc, je vous revois un petit peu plus tard. C'est dégueulasse, ça. Tu ne vas pas gêner, tu dis que c'est pas le fond, tu as comme improvisé avec nos restants, une poutine grecque. Un garbage plate. Un garbage plate. Oh, mais ça a l'air bon, des PVT, des champignons, des petites patates cuites au airfryer, notre reste de tzadziki, fait que c'est bon comme, je plais. J'avais fait gratiner, le fromage, mais on n'a pas. Pourquoi c'est vrai, on dirait une poutine, une poutine de bara, genre, mais c'est bon. On avait plus de fromage, mais c'est bon. Oh, les parrages sont bonnes. Ah oui, finalement, on l'aime, notre nouvelle télé. What? J'arrive pas à retrouver qu'est-ce que je vous parlais tantôt. Bref, maintenant, je vais choisir une couleur pour mes ongles. Il y a les nouvelles teintes de gel care qui sont sorties récemment. J'avais mon élègue qui était faite avec ça. Ça, c'est genre la même couleur que mon jandais, c'est vraiment très drôle. Je ne sais pas si j'ose ce petit vert tout de suite, sinon, quel qu'on a de nouveau, donc? Il y a le Barbara Pink, Wasabi aussi qui est nouveau ici. Hum, ça, c'est pas laid comme vert. Je ne sais pas. Je voulais faire un Lail Art, mais là, je suis comme, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse la balaille. Il y a Jelly Mango, en fait, qui m'intéressait, mais vu que mon jardinage va continuer dans les prochaines semaines et que c'est une teinte Jelly, j'aurais peur qu'elle ne tienne pas trop bien. Ça fait que je vais la garder plus que loin dans l'été. Vous savez quoi? Je suis en train de penser, je pense que je vais peut-être avoir un shooting spécial ici, une captation vidéo spéciale. Ça fait que je devrais peut-être mettre quelque chose qui passe un peu plus neutre, genre ce petit rose qui est aussi nouveau dans la collection, le polypink. Ouais, je pense que je vais y aller avec ça comme ça au besoin. Ça sera peut-être pas trop flash pour les looks que je voulais faire. Comment est l'état des routes au Québec? Petite blague, évidemment. Très drôle ta blague. Ouais, dans ça, on ne va pas en parler. C'est assez triste. Ah, ici, on me demande le prix de l'immobilier. Est-ce que c'est simple de s'installer, trouver une maison, etc.? Ah, bonne question. En fait, ça a changé. Ça a changé depuis la COVID. Avant, je pense que c'était, oui, simple, trouver une maison. Ça dépend évidemment des critères des gens, mais comme il n'y avait pas autant de gens que là, en ce moment, depuis la COVID. Il y a eu soit des séparations qui font que, on a besoin de deux maisons, mettons, au lieu d'une. Il y a eu évidemment tout le monde qui travaille de la maison, qui veulent être confortables à la maison. Donc, des fois, ils veulent une plus grosse maison avec, je ne sais pas, deux bureaux, par exemple. À cause de tout ça, il y a eu beaucoup de remue-ménage, si on veut, dans l'immobilier et ça a fait en sorte, bien, je suis sûre que c'est comme ça partout à travers le monde, même en France, mais ça a vraiment fait jumper. Le prix des maisons, ça a vraiment beaucoup augmenté. Les gens qui cherchent des maisons en ce moment, elles sont encore désespérées la plupart du temps parce que le prix que les gens demandent, ce n'est pas représentatif vraiment de ce que ça vaut. Ça fait que c'est fâchant, mettons, payer 800 000 pour une maison, que ce soit à Montréal ou même plus loin, 800 000, mais que genre, même pas à ton goût, qu'il faut que tu fasses des Renault et tout ça, c'est vraiment plate. Il y a aussi les taux hypothécaires levées. J'avais une discussion justement avec les gens chez qui j'étais hier par rapport à ça et nous, notre taux est encore fixe pendant comme 3 ans, je pense. Ça fait que ce n'est pas si pire parce que là, il était rendu à 5, quelque chose pour 100, ça fait que beaucoup plus que ce que nous, on a eu. Bref, disons qu'on se considère ultra, ultra, ultra chanceux, pardon, avec Pat, d'avoir acheté en 2016 quand les prix étaient, en tout cas, pour notre part, très raisonnables. Bon, là, ma petite base, une fois que je suis satisfaite, j'ai fait catalyser juste genre 5 secondes avec ma petite machine ici pour pas que ça glisse, qu'elle arrête de bouger. je fais ça un peu dans le noir, fait qu'après ça, je vais me faire un meilleur setup. Les gens ont l'air plus sympas et moins agressifs au Québec par rapport à la France. Non, le mot agressif me fait rire un peu. Écoutez, c'est comme partout, c'est sûr qu'il y a des gens moins hot que d'autres, mais je sais que les Canadiens ou les Québécois ont une réputation d'être sympathiques. Je pense que c'est le qualificatif qui revient le plus souvent. J'ai pas voyagé partout dans le monde, mais c'est sûr que pour avoir quand même visité certains pays, je peux comprendre qu'est-ce qu'on dit comme quoi qu'on est plus courtois, tout ça, parce que, la première fois, j'ai entendu qu'en France, ça faisait pas de line-up comme on dit au Québec, donc pas faire des queues par exemple pour prendre l'autobus ou je sais pas, une queue de peu importe quoi. Ça m'avait vraiment étonnée parce que c'est comme ça, depuis que t'es jeune, tu fais la queue et tout ça. Je pense que oui, mais je sais qu'il y a des pays qui sont plus courtois encore que les Québécois, fait que je te dirais que c'est pas faux, mais on est pas parfait non plus. Il y a plein de gens qui demandent est-ce que la vie est chère? Ben pas plus qu'en France, j'ai pas l'impression. En fait, c'est qu'il y a des affaires qui sont plus chères puis d'autres, moins. T'sais, mettons, je sais pas, l'épicerie peut-être en France, vous êtes gagnant. Après ça, je sais que pour les services téléphones, genre cellulaires, tout ça, les forfaits mensuels, on est vraiment perdant. On est dans les pays au monde qui payent le plus cher pour ça, tout ce qui est comme la, comment j'appelle ça, la câblodistribution, en tout cas, ton internet, ta TV, le câble, tout ça. Ça, on se fait vraiment avoir. Après, je sais qu'en ce moment, le prix du gaz est ultra cher. J'ai pas d'auto, mais je sais que là, en ce moment, c'est pas normal. Je sais pas si c'est comme ça partout à travers le monde, par contre. Quoi d'autre, Pat? Dirais-tu que le coût de la vie est cher au Québec? C'est relatif. C'est relatif, mais c'est ça. Mettons Versus en France, je pense que c'est similaire. C'est le paro, en Colombie-Britannique, c'est le plus cher. Ouais, bon point, c'est ça. Ça dépend à quelle province, Colombie-Britannique, pour s'héberger, ou même Toronto, c'est plus cher que Montréal. Fait que c'est vrai, ça, ça varie aussi beaucoup, beaucoup. Ça varie, il varie avec... Puis, t'sais, t'as comme les notions aussi de devises, qui sont différentes. Fait que c'est sûr qu'un français qui vient ici est avantagé, pour l'euro versus le canadien. Le dollar canadien vaut moins cher. J'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à tout ça, je sais qu'on va avoir de belles discussions. Je vais peut-être prendre une dernière question, je vous montrerai après le résultat de mes ondes, que j'annonce pas, mais en vous parlant. Ouais, c'est ça, tout le monde veut savoir, est-ce que c'est vrai qu'il fait aussi froid qu'on dit, blablabla. C'est vrai, oui, que des fois, l'hiver, ça peut descendre jusqu'à moins 30, mais il fait pas moins 30 à tous les jours. Et la fin, c'est que je sais que notre... notre hiver, si on veut, il est plus humide j'avais eu vraiment froid la première fois que j'étais allée, quand j'étais débarquée de l'avion, que j'étais allée faire un meet-up, pis j'avais tellement froid, je pensais pas qu'il allait faire froid comme ça, parce que ça, c'était pas le même game, pis je pense que c'était au mois de novembre. En tout cas, ici, disons qu'après l'Halloween, en octobre, entre novembre, pis avril, on a de la neige. Ça va commencer slow, en novembre, pis en avril, c'est que c'est des gros bancs de neige, donc ça prend du temps à fondre, pis des fois, on a une dernière tempête de neige en avril, genre classique, là, vraiment, mettons, le 15 avril, super tard, ça nous fait tout chier, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Sinon, ben oui, c'est vrai qu'il fait froid, mais t'sais, ça dépend des journées. Après, on a quatre saisons vraiment distinctes au Québec, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, honnêtement, parce que, bon, j'avoue, j'aimerais ça que l'hiver soit moins long, parce que, en théorie, il peut neiger la moitié de l'année, très beau temps entre, on va dire, mai puis septembre. Septembre fait toujours très beau et chaud aussi, après octobre, moi j'aime ça, c'est beau, c'est les couleurs, c'est l'Halloween, tout ça, bon, après ça, c'est l'hiver qui est super long, mais je pense qu'une misconception que les gens, t'sais, mettons, les français ont, par rapport au Québec, c'est qu'il fait froid, mettons, même l'été, bon, pas froid genre moins dix, mais non, on a des super beaux étés, il fait aussi chaud qu'en France, honnêtement, c'est sûr, des fois, il y a des années qui c'est moins hot, il peut plus pleuvoir, puis tout ça, mais en général, on a des beaux étés, très chaud, et quand même assez humide aussi, et non, c'est ça, bref, moi je conseillerais vraiment aux gens de venir l'été ou l'automne, ça serait ça mes deux recommandations, parce que si vous voulez faire des activités, puis tout ça, des fois, si vous venez comme en avril, t'sais, trop tôt au printemps, des fois, il se passe pas grand chose encore. Bon, fait que je pense que ça conclut pour la partie sur vos questions sur le Québec, j'espère que ça répond un peu, si vous aimez ça, on refera une partie 2 éventuellement, moi y'a pas de problème. Vous avez déjà fait aussi un vlog, je pense, il y a 3 ans, 4 ans, sur mes endroits préférés à Montréal, fait que si jamais vous venez en visite ou vous déménagez, vous pouvez aller voir ce vlog-là, je vais le linker ici, juste pour vous familiariser un peu, c'est ça, avec des images de Montréal, des choses que j'aime, puis ben voilà quoi, fait que je vais vous dire bye, je vais vous montrer le résultat de mes ondes quand même juste après, mais je voulais vous dire merci, merci d'avoir fait un petit tour sur ma chaîne secondaire et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Vous faites des bisous et je vous dis à très bientôt, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada